Je me tourne vers Nicole Gibault, juge à la retraite, pour commenter tout ça. Bonjour, Nicole. Bonjour, Jean-François. Alors, droit, liberté d'expression, droit de faire des manifestations, c'est fondamental dans notre système. Mais là, je fais référence, entre autres, évidemment, à Adil Sharkaoui. Est-ce qu'on a passé la limite cette semaine? Évidemment, on fait face maintenant à la réalité qu'il y a le dépôt d'une plainte. Elle devra être analysée, de toute évidence, par la DPCP, avec, oui, les nuances du Code criminel, avec, oui, le contexte de faire des déclarations publiques, etc. Mais aussi avec un contexte bien spécifique dans lequel cet individu a fait ses déclarations. Il n'a pas juste imploré Dieu, parce que c'est facile, ça serait trop facile, à mon humble avis, toujours, de dire, bon, bien, moi, je priais, j'invoquais, c'est pas moi, j'invoquais Dieu, de le faire, etc. Peut-être, mais chaque religion ne peut pas se cacher en arrière d'une prière ou invoquer une prière, à mon humble avis, toujours, pour dire, bon, bien, c'est ce qui devrait être fait. Puis il y a un contexte, Jean-François, il y a d'autres déclarations qu'il a faites. Il a mis des vidéos, il a traité des gens de rats alors qu'ils se sauvaient afin d'éviter d'être massacrés. On s'entend que c'est un massacre. Maintenant, qu'on ait des opinions et que lui ait des opinions sur les Palestiniens protégés de Gaza, puis les civils, etc., on est tous d'accord, mais on n'ira pas sur la place publique invoquer Dieu et se servir de ceci pour dire qu'évidemment, ils devraient tous crever ou on devrait tous les anéantir. À mon avis, ça pourrait nécessairement entrer dans ce qu'on appelle des propos haineux ou de la fomenter à l'aide. Parce que fomenter quelque chose, c'est bien, tu sais, ça commence à quelque part. Et avec ce genre de discours, malheureusement, on voit que les événements se déroulent présentement partout sur la planète. Alors, je pense qu'il faut être très, très sérieux dans cette étude-là, mais quand même, il ne faut pas lésiner lorsqu'on pense que ces propos sont haineux, insidieux et qu'ils incitent à la haine, ils fomentent la haine, etc. Je pense qu'on a un exemple, à mon avis, toujours. Donc, dès qu'on s'attaque à une race, à une religion en particulier, qu'on incite à la violence, on tombe dans le code criminel. On n'est plus dans la liberté d'expression. Bien, c'est parce qu'il existe, ces articles-là au code criminel. Alors, il y a une raison d'exister. Oui, c'est vrai que c'est assez pointilleux de dire, ah, je demandais à Allah, qu'on demande à Allah, Bouddha, Dieu, peu importe, d'agir en conséquence. C'est ça, encore plus, à mon avis, parce que lorsqu'on invoque quelqu'un ou un Dieu ou quelque chose qui est représentatif pour une communauté, c'est parce que ça incite sur le fait que cette personne-là aurait tous les droits sur les individus pour la haine ou pour les tuer, etc. Mais comme je disais tantôt, Jean-François, le contexte est très, très, très intéressant à regarder pour les policiers, le DPCP. Mais oui, on va être prudent. Oui, il y a des nuances. Oui, il y a des défenses. Et oui, on va certainement, si des accusations sont déposées, on va servir de tous les moyens de défense possibles et imaginables. Et c'est là que ça va être intéressant de voir où est-ce qu'on va tracer la ligne entre le fait que, ah non, c'est pas nous, on invoquait Dieu, on priait. Oui. Il y a une différence, effectivement.